Un opérateur politique bien connu, une figure de proue dans la politique congolaise. Monsieur le ministre, vous venez de participer à la présentation de ce calendrier électoral. Première réaction à chaud. C'est une vitesse de croisière que la commission électorale vient de prendre. Nous sommes aujourd'hui un peu plus assurés que nous ne l'étions hier, que ces élections auront lieu à temps voulu par le législateur, de sorte que nous sortons de cette cérémonie un peu plus rassurés que nous ne l'étions dans les jours qui ont précédé sa tenue. Je crois que la nation congolaise a toutes les raisons de faire confiance en cette centrale électorale qui a été mise en place dans des conditions aussi difficiles que l'on sait et qui fait tous les efforts pour rattraper tout le temps qui a été perdu avant son installation il y a quelques mois. Merci beaucoup. Une réaction à chaud de la maire Mendo Malanga, ancien ministre de la communication et des médias, actuellement président du conseil d'administration des lignes maritimes congolaises. M. Bunganga, vous êtes l'un des responsables de la CENI, vous êtes directeur de la CENI. Je suis conseiller au niveau de la CENI. Le président vient de publier le calendrier. Personne n'y croyait. C'est une fierté pour la CENI ? Une grande fierté pour la CENI. Au terme d'invérations et de sacrifices consentis, la nouvelle CENI dirigée par l'expert électoral des renommées internationales Son Excellence Denis Kadima vient de tirer un cliché clair. Un cliché clair parce que ceux qui doutaient, ils voient maintenant que nous avons pris la vitesse de croisière, il nous reste seulement l'opération de la révision du fichier électoral afin que nous ayons des listes potables. CENI, aujourd'hui, est dans la joie, une joie immense pour voir celui qui ne doutait pas, celui qui ne tâtonne pas, qui a posé un diagnostic précis avec une thérapeutique électorale précise. Nous allons prendre à chaud, très chers téléspectateurs, nous prenons à chaud la réaction du ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Monsieur le ministre, dans vos différentes interventions, dans vos différents briefings, vous n'aviez jamais cessé de rassurer au peuple congolais que les organisations seront organisées, le gouvernement est déterminé à organiser les élections dans le délai. Avec la publication de ce calendrier électoral, ça doit être un motif de fierté pour le gouvernement. Évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, le gouvernement a fait sa part, le gouvernement fait sa part, le gouvernement fera sa part. L'élection, c'est une partie où beaucoup de structures sont engagées, chacun doit jouer son rôle, parce que pour nous, tenir les délais constitutionnels, consolider la démocratie, comme j'aime à le dire, ce n'est pas une question d'obligation, pas au sens constitutionnel du terme, mais au sens de ceux qui pensent, ils doivent nous pousser pour faire ce que nous, nous pensons être la voie royale pour obtenir l'onction populaire. Et donc, il appartient dorénavant à tous les acteurs qui sont engagés, à tous les sceptiques de se mettre en mouvement pour joindre le train électoral. En ligne à la, excellence monsieur le ministre. L'éleuza, m'kolo mounen, n'était-ce pas de l'élecció, sous la direction du président Félix Antoine Tissékedi, il y a l'élection. L'éleuza, c'est-à-dire que l'on peut arriver, nous devons travailler, nous devons gagner, nous devons venir et nous poutons. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réglissement, parce qu'il n'y a pas de réglissement. Au État, il y a un décembre 2023, il y a un décembre qui est dirigé à la démocratie que nous devons consolider. Une réaction, Excellence, avec cette innovation qu'a apporté la CENI en organisant les élections locales et municipales. Ça veut dire que c'est un rendez-vous important. Vous savez que nous sommes dans un pays qui est immense. 100 millions d'habitants avec des étendues qui sont ces qu'elles sont. On a besoin d'avoir des représentants qui sont proches de nous. Et nous savons tous que ces rendez-vous ratent. Depuis plusieurs années, nous apprécions cette volonté de la CENI d'aller jusqu'à la base. Mais ici, au-delà de ça, je dois rappeler que jusqu'à ce jour, comme je l'ai dit il y a quelques jours, c'est le gouvernement de la République qui finance l'entièreté du processus électoral. Alors, d'une part, on est bien obligé d'éteindre le front de la guerre, mais d'autre part, nous respectons nos engagements. C'est un message que nous envoyons à ceux qui pensent que nous, nous pouvons négocier avec notre démocratie. Non, nous travaillons sous la olé du président Tshisekedi pour que notre démocratie soit consolidée et pour que, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, nous soyons en mesure de donner au peuple congolais leur droit de voter et de choisir leur dirigeant. Monsieur le ministre, merci. C'est moi qui vous remercie. Très chers téléspectateurs, c'était là la réaction à chaud du ministre de la Communication et des Médias. Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement sur la publication du calendrier électoral qui a eu lieu tout à l'heure par les membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Vous avez une réaction ? Merci beaucoup, Blaise. Je prends parole au nom de la mission d'observation électorale, Sinko-SSEC, parce que nous étions parmi les organisations qui ont réclamé à corps et à cri le calendrier électoral. Nous l'avons, c'est une immense joie pour nous, parce que c'est un outil de travail très important. Et pour cela, nous félicitons la CENI pour ce signal fort, et nous observons que ça va continuer comme ça jusqu'à la fin. Et aussi l'autre point qui a toujours été réclamé par l'Église catholique et l'Église protestante, c'est bien les élections au niveau municipal et local. Vous devez vous en être fier. Bien sûr, vous savez que la réclamation de ces élections était un cheval de bataille pour ces deux confessions religieuses. Parce que nous pensons qu'il y a un développement qui va partir à partir de la base, c'est celui-là qui peut élever le pays. Et là, c'est encore un motif de immense joie. Nous pensons qu'avec ça, c'est autre chose qui va arriver. Nous pensons qu'avec ça, le pays va retrouver ses... Merci. Mathieu Moudibangou, dans le côté de la lingala, nous avons appris à la République démocratique du Congo. Nous avons appris à l'aise d'une personne, et nous avons appris à l'aise d'une personne. Nous avons appris à ce calendrier. Maintenant, c'est l'étape du respect de ce calendrier. Nous avons appris à ce moment-là, de nous donner un petit peu à l'aise de la langue. Nous avons mis à l'aise d'un autre, et nous avons mis à cela, pour nous avoir appris à la nation démocratique, nous avons appris à ce moment-là, Leutiko pesa, linaka, litali bongo, malengi la mietapi yoko na yoko Ya mai matalima ponami, okate kola viso kongo, demokrati Kasina mounyeza la bakambi, babi yamba, bazale longo, katina ndako ya makita Ya Abe Apollinaire, malu malu, ponamolulu mokola malelo Na yiko tula sika, mokambi, yako miko, mangala, abdala, tozani la yoko tula sika Pona linake utiko sakola malelo, okolo banimi, nabane kolo kongo demokrati Baza kolanda osika Na tondi oboton dindeko, makambi yalelo, na banzi ete ke tokomi, na eloko moko o tokolo ba Longo nya na président yaseni, na baze kosala nae elongo Parce ke kalandriye moutunyon saza e koze la Et pi ezali eloko ya lisekite Donc ezali probleem, omoni ete ke bazali, bazale na mayele, ki amakambo imatali, mapumanani Donc ezali eloko ya lisekite Eloko ba la kisibiso, me na katiyama kani siya babale, ezala moasi, ezala mobali, tokanisake teke e kozala kaka Annen 2023 esili, me omoni ete ke paske abandaki na moa retar E sengeli, yari ambo, bizo nyonso ba kongolem Toli, me omoni ete ke bazali, ba kani si, si koetikali mayele ya mi balai, exekution E sengeli, yari ambo, bizo nyonso ba kongole, tolinga maponani, bizo nyonso ba kongole, tolo ba ete ke tolingi topona Oyo azali na makanisi, ba ya ko luka, e te bapo na ye, alor esengeli na tango, oyo abanda mozala Ezali te makambo, ozui ba peti chet, opesi moutu, omoni, eksperience, ya, ba, eleksyon misato yele ki epena biso E pesi batu, e bele mayele Kamba te, ezali te opesi, mongongo na yo, e moutu, oya kousale, loko mokote na mboka Toti ka makambo ya ko lela mikolo nyonso, le lo tokei na maponani, tomoni, président ya seni, asali monsala na ye, ndenge elongobani, na ba e nyonso ba zali zingazenga na ye, to se peli ko mona kalandriye bimi Ya so lo, ndekobles, mo kogyanabazi, nali fransi zangate So, in question dabor on Swahili Kelo, loropresentant legal de la community islamique pisi repondra Shai Abdala, tunaona leo kiongozi wa seni, ametoka kutangaza kalendari ya kura Temaji kwa kuna kwamba leo raia wakungu wako katika fura Ya kwanza, na shukuru mwenyezi mungu Ya pili, kuona kwamba, raisi wa seni, na watu waki watu, walikuwa moja, wamefanya kazi, inastaiki kapisa kuwapatea ongera Wamefanya kazi nzuri sana Sasa, unajua, sisi watu likuwa nafikiri ya kwamba Demil Ventua, alen, alfumbili na mambili, makumbili na tatu Njo tutamaliza maeleksyon Lakini kuona kwamba ulianza nyuma kidogo Sasa, wakaka, wamefikiri Mpaka pale, tumefika, miezi miwili, mitatu ili ya kuendelea Kusababu, uchaguza kuwa tu wa raisi Haita kuwa tu ya depite Haita wateuli Wala, wakubwa, wazeo, wabaraza Apamu Ni uchaguzu na kuenda mpaka kwa burgumesle Na kuenda mpaka kwa marake na usheremuka kabisi Sasa, itakwa nindefu kidogo Hila, kitu tunaomba sasa kwa wakaaji watu Yule ambaya tapenda apate sautu watu Yule ikunania achaguliwe Ni hivi sasa kazi naanza Na tunapiga mikono, tunaomba wakongumani wote Wawo itaia Na hasa hasa na wanyo, nduguzetu wanyo wako Uko mashariki ya Kongo katika shida Tunainua mikono mwenyezi mungu Fujo hii malizike Ili tuingi katika uchaguzi utakua na usalama Na kila umoja Ambe mwenyezi mungu Tufike katika Tueshimia hii kalenda ambayo ilitolewa leo Na wakongumani Mungumani wa itia fikira yao kwa mba Hakuna mungina takuja kutengeneza inchi Isipokoa sisiwe nyewe Na moja ya kutengeneza inchi Ni ambayo ni mapacho Kwa kila mungumani enda Akatie sauti yake kwa yule ambayo anaona Katika zamiri yake kama anafa Akatsan Akatsan Merci beaucoup Prince Mupoyi En résumé Ce qui vient de se passer ici Au niveau du siège de la Céline Toi ce qui dit là Blaise Boko Kiyabwa bon soubou Mwakulu wa chino Mwakulu wa banjene bansantu Deni kadima Wokumana kofi lampinjeu Kabbalama tuku Kamasungu la Ikan tchakwenji Bwakimu tchitokumpala Tchabinu bidji Namakumi abiniti Satu Mbwa moussangu Mpala Wikala masungu la Atubu luku Nicakwenji Mgwakulu wa Demokratika Niki satu Nicikale nimianda Yonisurya kutake Mouche nzeji Bwana chilekabala matuku Masungu la Abachiput agriculture Mwako mwajitinga Mwishindu mwani Aanyu Niki soboun Griwan Mumwenji Wakabitenda Wikala nisha Kuluwa Wshidemu D labour marching Merci beaucoup, Omer Moumpoï. Pardon, Prince Moumpoï. La parole, Omer Mbongo Mbongo. La parole, Omer Moumpoï. 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 Merci à nous, Omer Moumpoï. qui a chapeauté cette rétransmission. Merci à tout le monde. et nous aurons le plus... et nous aurons le plus... ...